Yo les poteaux Bonjour ici Bonjour ici Glimco Aujourd'hui connu sous le nom de QS123, j'ai changé mon pouceau d'eau Et aujourd'hui une petite vidéo spéciale parce que j'aime évidemment spéciale parce que c'est une première vidéo IRL Une vidéo sur ma fesse, première vidéo parce que j'ai fait aussi des petites vidéos gaming dans lesquels j'avais activé ma connect il y avait certaines vidéos je sais pas, sont encore en ligne mais bon c'est pas vraiment ma première vidéo IRL en tant que telle mais bon Et c'est pour vous présenter aussi mon chat Glimco Gizmo Gizmo, c'est un chat que j'avais trouvé sur la j'ai trouvé sur la plage du Commodore en fait c'est une dixième maman qui me l'avait trouvé et on l'a adopté pis tout ça fait ça fait quasiment quasiment pas loin de huit ans qu'on l'a j'ai dit qu'un beau chant va jouer va t'amuser bon et aujourd'hui j'aimerais vous présenter une vidéo petite vidéo critique chronique sur Mario et Luigi Superstar Saga un remastered d'un jeu 3DS que personnellement j'ai bien aimé il y a un petit coup il y a un moi je ne suis pas un fan de jeux 3DS à la base et du coup du coup un jeu 3DS pour vous dire que je suis pas vraiment un grand fan de jeux 3DS c'est pas que je suis pas un grand fan je ne suis pas un gros joueur 3DS regardez 1,2,3,4 1,2,3,4 et oui j'ai seulement 5 jeux de 3DS fait que c'est pas c'est pas la console sur laquelle j'ai plus de jeux mais j'ai plus de jeux de DS que 3DS fait que du coup ce remastered là m'a bien plu parce que c'est pas un remastered que j'attendais j'attends pas grand chose de la 3DS à part des jeux de Mario mais vraiment Mario ou Luigi Superstar Saga c'est le jeu qui me fait trop découvrir les Mario RPG et franchement j'étais agréable sur puis les graphiques sont un peu cotés sont un peu style de Mario RPG Legend of the Seven Stars mais c'est moins vieillot c'est comme dans le fond c'est comme si tu ferais un remake sur Mario ou Legend of the Seven Stars Personnellement j'ai bien aimé ça Mario ou Luigi Superstar Saga La seule affaire le seul point négatif je dirais mais c'est pas vraiment négatif selon moi c'est que le jeu il y a pas les musiques originales ça les puristes fans de jeux vidéo à la base à la base serait compte mais bon moi personnellement ça me dérange pas je joue pas à un Mario pour la musique mais pour le fun mais bon personnellement le seul petit le seul petit bémol c'est que dans le jeu il y a des il y a une fonctionnalité exemple dans le jeu il y a plusieurs fonctionnalités comme exemple on peut sauter d'utiliser Mario comme Trampoline ou Luigi je pense puis on peut utiliser l'autre comme hélicoptère mais là-dessus tu peux changer via les deux boutons R R et L puis aussi avec l'écran tactile tu tapes tu tapes personnellement c'est assez facile d'accès mais aussi ça peut être mélangeant je veux dire des fois c'est mélangeant comme moi-même des fois vous voulez utiliser le super saut puis c'est trompé j'ai utilisé le mode hélicoptère ouais c'est assez mélangeant c'est un peu mélangeant de ce côté-là surtout que ces deux pouvoirs-là le super saut puis le mode hélicoptère n'est que le début personnellement le jeu il est très addictif encore plus addictif que la version sortie sur Game Boy Game Boy Advance et franchement j'ai bien aimé ça si j'aurais une note à lui donner ça serait un 17 sur 20 de plus que le jeu il y a il est inclus dedans Bowser Minions qui est les sbires de Bowser qui est le mode histoire mais dans lequel tu incarnes une tortue ou un champignon et quand je parle de champignons je parle de ces champignons-là évidemment je pense que c'est des Kumpas je suis pas sûr mais on va les appeler les champignons pour pas ouais c'est sûr que ça ressemble je sais plus parce que je pense que les Kumpas c'est les tortues si je crois bien mais bon peu importe le jeu je l'ai bien aimé il y a des petites originalités assez le fun comme exemple on peut on peut carner Todd via une cinématique du début ça sert à rien mais c'est juste comique c'est juste le fun d'incarner un petit personnage durant une cinématique et bon l'histoire en gros je vous la fais simple c'est Mario qui Luigi qui doit sauver la voix de la princesse et oui la princesse s'est fait enlever sa voix par par quelqu'un qui est par une sorcière un sorcier ou une sorcière c'est pas trop c'est dur à dire parce que il ressemble plus à une sorcière qu'à un sorcier on va dire une sorcière qui se faisait penser pour le roi qui était qui avait pris l'apparence du roi du royaume végétal et du coup les deux plombiers moustachus devra aller au royaume végétal pour sauver la voix de la princesse ça fait changement vraiment j'ai bien aimé ça ça fait changement un jeu pour une fois que la princesse se fait pas enlever je peux bien croire qu'elle conne la princesse peach mais là se faire enlever de gauche à droite c'est comme pas possible même Zelda se fait pas enlever autant de fois ouais mais Zelda c'est une autre affaire bon là-dessus j'espère que cette petite vidéo critique vous aura plu en même temps ça vous a permis de mettre un visage sur ma voix parce que certaines personnes se demandent certains des fois qui se cache derrière cette voix là et bon ça vous a permis dans le fond de mettre un visage sur cette voix et aussi je veux de présenter mon chat mon chat qui qui s'appelle Gizmo et mon nom de youtubeur à star c'est Chris123 euh marie du vrai nom Christian Auclair mais c'est ça c'est Chris123 parce que j'avais choisi Glimco au début mais après ça je sais pas je trouvais je trouvais que ça sonnait un peu trop japonais après ça un moment donné une fois on m'a déjà sorti sur un forum on m'a appelé Glimcouille fait que ouais je m'en bois les couilles comme on dit mais bon un petit jeu de mots plate là dessus je vous dis ciao les potos à la prochaine